Alors, cette version live, c'est plutôt WAAAH ou MOU-LANE. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-op projection de Moulane de Disney, version live action, version 2020. Vous connaissez un peu tous les tenants et les aboutissants qu'il y a eu par rapport à la sortie de ce film, qu'il était censé sortir au cinéma, puis il parait qu'on a eu un petit truc qui venait de Chine, un certain virus qui a empêché un petit peu tout ça, et donc le film est sorti directement sur Disney+, aux Etats-Unis. C'est un petit peu dommage dans ce monde dans lequel on vit, parce que c'est vrai que, surtout pour les salles de cinéma, les blockbusters, ça peut aider, mais bon, il ne faut pas oublier un détail très important avec ce film, c'est que certes, c'est un film qui est fait pour récolter de l'argent à travers le monde, vu le prix qu'il a coûté, mais c'est aussi l'arme ultime de Disney pour enfin essayer de perforer le marché chinois, parce que Disney sort ses films en Chine, qui est le plus grand marché mondial actuellement, et bien les films, ils ne cartonnent pas plus que ça, ils se font battre par des films locaux, tout simplement. Et donc, avec ce film, Disney a clairement l'intention de se mettre le public chinois dans la poche, ils ont un autre projet qui est en cours, c'est celui de Shang-Chi, donc le Marvel, qui lui aussi devrait être un film pro-marché chinois, on va dire. Donc, ce film qui nous arrive risque d'être très américain, mais à tendance très chinoise, j'étais très curieux de le voir. Il est réalisé par une dame qui s'appelle Niki Caro, qui est donc une réalisatrice d'origine néo-zélandaise, dont je ne connais pas la filmographie, mais j'ai essayé de me roncer un petit peu, parce que je ne connaissais rien du tout, et je me suis dit, oula, ça semble être le yes man, dans ce cas-là, le yes woman par excellence qu'on a mis là. Semble-t-il que dans sa carrière, en fait, dans sa filmographie, elle a déjà un peu évoqué des principes, on va dire, féministes de femmes fortes, choses qui sont très à la mode actuellement, chez Disney et compagnie. Évidemment, avec l'histoire de Moulin, on imagine que ça a l'air de coller. Très honnêtement, je me suis dit, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça risquait d'être une yes woman, dans le sens où on est chez Disney, tout est très calibré, est-ce qu'elle va apporter quelque chose de particulier ? Eh bien, la réponse est non, elle apporte pas grand-chose de particulier au niveau de la pure mise en scène, on va dire pas mal de choses à ce sujet, on va aller par étapes. Donc oui, la réalisatrice n'apporte pas grand-chose, mais rappelez-vous, le but profond de ce film, c'est de perforer le marché chinois, et donc ce film se veut ancré quelque part entre deux mondes, c'est-à-dire entre les USA et la Chine, et ce film se veut, d'une certaine manière, être un Wu Xiaopian. Un Wu Xiaopian, c'est quoi ? Un Wu Xiaopian ? Un Wu Xiaopian ? C'est quoi ? Eh bien, c'est des films chinois de KPDP, pour ceux qui savent pas. J'adore le cinéma d'Hong Kong, donc j'en ai bouffé plein des Wu Xiaopian, j'adore ça. Et donc, c'est assez marrant de voir ce qui est assez, on va dire, chinois, ce qui essaye de séduire le public chinois, et ce qui est plus américanisé là-dedans. Par exemple, le personnage ici dans ce film, comme dans certains Wu Xiaopian, eh bien, en effet, il a tendance un peu à s'envoler, il a tendance à utiliser des techniques, capable de renvoyer, par exemple, des armes qu'on lui lance dessus, je sais pas, on tire dessus une flèche et poum, tu la bloques, ou des choses comme ça. Si vous avez vu le film La Grande Muraille, par exemple, avec Matt Damon et tout ça, qui était un film chinois, réalisé par Zongi Mou, celui qui a fait, entre autres, héros, le secret des poignards volants et tout ça, il est possible que ce film vous ait paru un peu bizarre, justement, où les mecs étaient capables de tirer plein de flèches et faire des trucs un peu bizarres, ça, ça fait partie des codes du Wu Xiaopian. Dans celui-là, par exemple, il y a un moment donné où le personnage de Moulin fait valser des tasses et une théière, et elle les rattrape, tac, 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 et ça, justement, ça fait très Wu Xiaopian. Mais à contrario, on sent aussi le côté très Disney, très fort là-dedans, alors, toujours pour parler juste de ce qui est visuel, les costumes eux-mêmes, on voit que les méchants sont en noir, et les gentils, ils sont colorés, mais ils portent des vêtements, mais colorés de partout, les soldats, ils ont du bleu, du truc, du machin. Tout est hyper coloré, on serait plus dans un Bollywood qu'un film chinois, à ce niveau-là. C'est hyper, hyper, hyper coloré. Ouais, mais dans Héros, c'était déjà coloré. Ouais, mais pas comme dans celui-là. Là, les gens, on dirait que leur data principale, c'est la mode dans ce film. Pas forcément un défaut, mais on sent qu'il y a cette empreinte-là. Le film en lui-même, au niveau des décors, de son côté grandiose et tout ça, franchement, fonctionne très bien. Les effets spéciaux, tout ça, c'est très beau. Il y a un moment où ça fait un peu fake, mais c'est pour nous montrer que c'est peut-être un peu irréel ou un truc comme ça. Non, honnêtement, le standing du film, la production design, c'est difficilement critiquable. À ce niveau-là, Disney, je pense qu'on ne peut pas vraiment être méchant avec eux, quoi. En ce qui concerne maintenant les scènes de combat, encore une fois, elles se volent asiatiques, mais par contre, on voit qu'il n'y a pas le savoir-faire asiatique là-dedans, quand même. Des gens qui sont spécialisés là-dedans. On voit, par exemple, que les combats sont très découpés. Alors, ce n'est pas les combats les plus mal filmés que j'ai vus de ma vie, on est bien d'accord, on a vu bien pire, mais c'est vrai que ça fait beaucoup un plan, une technique, un plan, une technique, un plan, une technique. Et c'est un petit peu dommage, je trouve, à ce niveau-là, de se dire qu'on imite, mais on n'arrive pas à imiter totalement. Vous allez sans doute vous foutre de ma gueule, mais je n'ai pas réussi à trouver qui était le chorégraphe de ce film. Je me suis dit qu'ils auraient pu prendre un Wayne Whooping, qui est peut-être plus au sommet de sa grande forme, mais qui va quand même fournir des combats de grande qualité pour ce genre de film, en tout cas un truc totalement regardable et tout à fait correct, qui pour le cinéma américain qui a moins l'habitude, ça va faire bam. Je rappelle quand même que Wayne Whooping, c'est le chorégraphe, par exemple, de Tigre et Dragon, qui a fait bam aux Etats-Unis. Donc, ça aurait pu le faire quand même. Mais les chorégraphes en elles-mêmes ne sont pas forcément dégueulasses, mais elles ne sont pas super bien filmées. On a vu pire, mais voilà. C'est un peu moyen à ce niveau-là. Au niveau du casting, nous avons l'actrice américano-chinoise, mais surtout chinoise, qui nous vient de Wuhan, la ville où est parti le coronavirus. Oui, bon, c'est pas grave, c'est la vie. Qui interprète Mulan et qui, je trouve qu'elle le fait bien. Je trouve qu'elle apporte quelque chose. Elle a une certaine présence. Je n'ose pas forcément parler d'un certain charisme et tout ça. Mais son Mulan est très crédible à l'écran. On la voit, c'est Mulan. Elle l'incarne avec conviction et tout. Je trouve que c'est très réussi. Dans le rôle du commandant, nous avons Denis Yen. Et c'est marrant de voir à quel point Denis Yen a actuellement le vent en poupe, à quel point il est à la mode, que ce soit évidemment Hong Kong, mais aussi à travers le monde grâce à certains films, comme les Hitman, par exemple. Parce que Denis Yen, dans ce film, il se bat. Il est présent d'ailleurs. La première scène où on le voit, c'est... Il se bat à Bam Bam ! Et c'est lui qui enseigne les arts martiaux aux gens et tout. Donc, on sent que c'est pas la plus grande star, mais que c'est un mec qui est quand même reconnu aux Etats-Unis. Et ça, ça fait plaisir. Je rappelle qu'Hipman 4 a cartonné aux Etats-Unis. Chose assez étonnante. Le film est un petit peu anti-américain, mais pas de souci. Denis Yen, c'est Denis Yen. Alors, on va pas dire qu'il fait une interprétation de folie. Évidemment, au niveau martial, on est un peu déçu, ou pas à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un peu la mise en scène. C'est pas celui qui se bat le plus. C'est pas le personnage principal. On n'est pas venu là pour voir Denis Yen casser des gueules. Il fait le boulot dans le rôle de l'empereur. On a Jet Li, un acteur que j'adore, évidemment, qui a fait des films grandioses. On en a déjà parlé de certains, comme il était une fois en Chine au Fung Sai Yuk, si vous n'avez pas vu aller voir les vidéos. Si je vous dis tout ça aussi, c'est parce que, si vous avez aimé ce film, il se peut que vous aimiez d'autres films à peu près du genre. Donc, allez regarder, c'est-on jamais. Donc, Jet Li, et c'est marrant justement, parce que Jet Li est un peu moins à la mode. Alors certes, il était très malade, ça n'est pas. Mais il est un peu moins à la mode, ces temps. Et du coup, c'est pas lui qui va en avance, c'est Denis Yen qui est justement plus placé en avant. Et c'est marrant parce qu'on en parlait sur les réseaux sociaux dernièrement, et Jet Li est pratiquement oublié. Genre, ça a été une période, puis voilà, c'est fini maintenant, c'est Denis Yen. Alors que je rappelle que Denis Yen et Jet Li, ils ont fait leur carrière pratiquement ensemble, d'une certaine manière, même si Denis Yen a été connu plutôt sur le tard. Je rappelle que Denis Yen versus Jet Li, il y en a un magnifique dont il était une fois en Chine 2, vous ne pouvez pas le louper. Nous avons aussi l'actrice Gong Li, l'excellente actrice Gong Li, qui fait la sorcière, la méchante. Gong Li, c'est une super méga actrice qu'on a pu voir dans Bien Viva et sous les Etats-Unis. Certes, le film de Michael Mann, ça va, c'est pas mal, hein, sur le CV, et qui a beaucoup tourné avec Zhong Guimou, qui est à l'époque son mari, d'ailleurs, et nous ont fourni des tas, des tas, des tas de très bons films. C'est une super, super actrice. Et dans le rôle de la, qu'on appelle ça déjà, la matchmaker, il va être dans le générique, comment il est déjà, la marion, je ne sais plus comment on met ça, bref. Nous avons Chang Pei Pei, une autre star, qu'on a connue, entre autres, à la Show Brothers, avec des films comme L'Iron d'Eldor, ou encore, si c'est un truc qui est sorti en DVD chez nous, L'Ombre du fouet. Un dernier petit mot pour dire qu'il y a Jason Scott Lee, l'acteur, vous savez, celui qui faisait Bruce Lee dans Dragon, l'histoire de la vie de Bruce Lee, qui fait le méchant, et c'est un acteur qui... Alors, je ne vais pas dire que c'est un grand acteur et tout, parce que je ne l'ai pas suivi dans tous ses films, mais en règle générale, c'est un acteur que j'aime plutôt bien, et que d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir une fois dans un film kazakh. Le seul film kazakh que j'ai vu de même. Oui, un film du Kazakhstan. Mulan, pour ceux qui ne le savent pas, est un personnage mythique de la Chine, je veux dire, les premières apparitions, c'est dans des vieux poèmes, et en plus, un peu comme l'Iliade et compagnie. En fait, avec le temps, on a rajouté des éléments pour à chaque fois cerner un petit peu plus l'histoire, etc., etc., mais de base, c'était toujours cette femme qui prenait la place de son père pour partir à la guerre. Elle a fait, je crois, 18 ans à la guerre. Elle est devenue générale, c'est le général Juan Mulan, qui, dans ce film-là, d'ailleurs, ne vient pas vraiment en général, c'est un peu laissé de côté. Et donc, évidemment, les Chinois ont déjà beaucoup adapté cette histoire, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, il me semble que les premières versions, c'était du noir avec blanc, voire du muet même, donc pour dire que ce n'est pas nouveau tout ça, en tout cas, d'un point de vue chinois, même si pour nous, il y a un côté, justement, qui peut paraître exotique. Au niveau de l'histoire, le film nous apporte plus ou moins ce à quoi on peut s'attendre. Sachez que je n'ai pas vu le dessin animé de Mulan, donc ce n'est pas moi qui m'écris sur les différences, le fait qu'il y a un personnage en moins et tout ça et tout ça, je ne peux pas, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous dire. Mais le film en lui-même prend des routes assez classiques, je vous avais un petit peu évoqué la version de 2009 dans une vidéo précédente, et on suit plus ou moins la même schématique, un petit peu plus over the top, ici, on va dire, dans le sens où, forcément, à la fin, il faut qu'il y ait un combat, puis qu'il y ait l'empereur qui soit lié et tout ça, donc pour donner ce côté un peu combat ultime et tout, mais bon, en même temps, tu ne me mets pas Jetly dans le rôle de l'empereur pour me le laisser dans un coin, c'est hors de question. Mais l'histoire en elle-même est plutôt sympathique en tant que telle, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien, et je pense que pour les enfants, c'est un très très sympathique film à ce niveau-là, et pour les grands, ça fonctionne quand même. Pour beaucoup, il y a un côté un peu exotique, de la Chine, les costumes, tout ça, les traditions et compagnie, mais voilà. D'ailleurs, revenons sur les traditions, il y a un truc qui m'a fait un peu rire dans le film, d'une certaine manière, c'est qu'ils parlent de chi, donc de chi, l'énergie interne et tout, et puis ils disent un truc du genre, « Là, le chi, c'est pour les guerriers, plutôt que t'es une femme, t'as pas à avoir de chi », un truc comme ça. Bon, après, ils expliquaient à d'autres moments, mais je me suis dit, « Attends, vous savez qu'en fait, le qui, l'énergie interne, tout le monde en a. » Après, le principe de l'utiliser dans les arts martiaux, blablabla, c'est plus une manière d'utiliser son corps, mais là, on va pas rentrer dans le débat d'arts martiaux, sinon, on n'a pas fini. Mais, tout le monde en a. Les hommes comme les femmes. Et ce qui est marrant, c'est que dans les films asiatiques que j'ai vus, dans les Wissiapiennes et compagnie, je crois que j'ai jamais entendu parler de qui. Pas forcément d'utiliser le terme comme ça frontalement. Alors, peut-être qu'en VO, le terme est utilisé, mais en tout cas, à l'heure de transcrire en sous-titre, on a plutôt parlé d'autre chose, donc c'est assez marrant de le voir mis en avant comme ça, de manière très carrée et très premier degré. On pouvait avoir peur du côté un petit peu néo-féministe du film. Vu le sujet du film, honnêtement, voilà quoi, on est dedans, mais je veux dire, ça fait partie presque du contrat qu'on a signé. Même si je trouve que le film, justement, parfois se vôtre un petit peu dans certaines facilités à ce niveau-là, qu'il aurait peut-être pu éviter, mais voilà, il préfère rentrer dedans. Il y a clairement un moment dans le film, mais ça, c'est plus rigolo, il y a une scène, on va dire la scène de l'étang, qui suggère clairement qu'il y a une romance qui va se créer, mais que le film fait exprès de ne pas nous donner cette romance. Comme s'il y aurait pu avoir cette romance, on a cette scène-là et une scène à un autre moment, et nous dire, ça aurait pu avoir lieu, ça n'a pas eu lieu. Dans la version 2009, il me semble que c'est justement avec ce genre de scène que les choses commencent. Quand je dis la version 2009, si vous ne savez pas, c'est donc une version live-action chinoise. Donc ici, l'aspect romantique et l'essai de coûter, ce n'est pas spécialement négatif, je trouve, voilà. Il y a cependant un truc que je dois dire concernant le personnage de Gung Lee à la fin, mais je ne peux pas vous le dire, mais là, j'ai fait... Là, vous voyez, c'est le moment où il fallait éviter. Là, vous auriez pu l'éviter, celle-là. Il fallait l'éviter. Vous ne l'avez pas évité, c'est con. C'est très con. Au final, qu'est-ce que nous avons ? On a un blockbuster qui est solide, qui manque un peu de personnalité, de la réalisatrice, mais qui essaye d'insuffler un peu de wussiapianisme dedans, ce qui peut lui donner une certaine vision. Moi, je l'ai trouvé surtout un peu fade, ce côté wussiapian. Ça aurait pu être plus, mieux, meilleur combat, etc., etc. Mais bon, ça va plus ou moins à quoi s'attendre. C'est déjà pas mal que ce soit présent, surtout quand on sait que l'objectif, c'est la Chine, direct. Un film, donc, qui fait le taf, qui vraiment est là, qui divertit, qui est beau visuellement. Et voilà, il ne faut pas chercher midi à 14h avec ce film. Il n'y a pas autre chose là-dedans. Mais c'est plutôt une bonne réussite. J'ai passé un bon petit moment, même si, évidemment, ce n'est pas un film qui va rester. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de like et commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à la portez-vous bien. Ciao.